Oui, alors, euh... D'abord j'aurais commencé par vous dire bonjour à tous Aujourd'hui une petite vidéo qu'on peut qualifier d'un petit peu spéciale Même si j'aime pas dire ça Mais apparemment c'est la grande mode sur le youtube game de qualifier ses vidéos de spéciales Mais je l'avais déjà dit dans une autre vidéo J'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos comme ça C'est bien, tu te répètes à peine, génial ! Que je vous explique quand même vite fait le concept de cette vidéo Si tant est qu'on puisse appeler ça un concept, ah lol En gros on est en train de faire un gros rangement dans notre maison de vacances Je vous passe les détails, c'est un vrai bordel Là j'ai clairement pris le coin le plus clean de la maison Mais en réalité ça ressemble plus à un chantier Et au milieu de tout le bazar Qu'on retrouve, parce que c'est dingue hein La quantité de bazar que tu peux retrouver quand tu déménages une maison C'est incroyable, y'a des trucs, tu savais même pas que la maison elle contenait ça Tu retrouves des choses parfois assez flippantes Et au milieu de tout ça tu retrouves notamment Tes souvenirs d'enfants Oh c'est la minute mignonne, attends on a presque envie de pleurer Arrête loulou, tu vas nous arracher une larme Ca parait très mignon comme ça et en réalité c'est surtout très drôle J'ai devant moi une caisse remplie De jouets les amis, je vous ai déjà fait une pré-sélection Des jouets que je voudrais vous montrer Mais je me rends compte quand même qu'il y'a quelque chose d'assez fascinant Dans cette caisse et ce qui est fascinant Et ben je ne saurais pas le décrire comme ça, on va le découvrir ensemble C'est parti, générique Au milieu d'une caisse à jouets on peut notamment tomber sur des choses très bizarres Par exemple cette tête de guignol Assez effrayante comme ça hein, on dirait pas mais en vrai c'est assez effrayant Surtout quand tu peux la tenir du bout des doigts là comme ça C'est un peu ah 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 Là l'idée de ma réflexion c'est pourquoi cette tête Ola, j'en perds mes mots et mes objets Pourquoi cette tête est-elle séparée du tronc ? Qu'est-ce est-il passé ? Ai-je pété un câble un jour ? N'étais-je pas un peu d'humeur destructrice Envers mes jouets ? Je ne saurais vous le dire En tout cas on dirait vraiment que j'ai tapé dessus parce que je viens de remarquer Que cette tête de guignol détachée de son corps A un oeil au beurre noir en plus Comme si je lui avais mis un énorme coup de boule dans sa face tu vois Pourtant j'ai parlé plusieurs fois avec ma mère, il parait que j'étais pas un gosse turbulent Enfin je comprends pas, non c'est assez bizarre Faudrait quand même que j'en reparle avec elle, tiens je commence à avoir un doute Eh si tu crois que je t'entends pas en train de faire des snaps Pendant que je tourne mes vidéos, tu te trompes ! Non mais je vous jure, je viens de surprendre ma soeur Elle est en train de faire des snaps derrière la porte Pendant que je tourne mes vidéos et elle croit que j'entends rien Viens là ! Mais tu mets le son à fond en même temps Mais derrière la porte je suis en train de parler Et j'entends le son de ton snap qui fait Il est en train de tourner une vidéo Dehors ! Oh là là on peut même plus tourner de vidéo tranquille C'est incroyable on est espionné, on est espionné Bien où en étais-je ? La tête de guignol décapité ça c'est fait Ensuite au milieu des jouets on peut constater quand même une certaine tendance A acheter les jouets en double Alors est-ce que c'est nous qui faisons en sorte d'en cacher un Pour que papa et maman rachètent un d'autre et que finalement on en est deux ? Je sais pas si ma phrase était compréhensible mais en tout cas il y avait de l'idée Parce que quand tu vois que t'as la princesse rose et la princesse bleue Ca fait un peu le gosse qui fait Moi j'ai envie de pouvoir choisir Ah non mais le gosse de riche quoi il avait cendrillon en deux exemplaires Le gars est clairement insupportable Donc cendrillon on l'avait en deux Dans la catégorie animaux de la ferme je demande monsieur cochon Voilà je vous présente monsieur cochon Et permettez moi de vous présenter également madame cochon Avec qui ils n'ont vraisemblablement pas perdu de temps Non c'était dégueulasse comme blague Non c'était dégueulasse c'était pas c'était un peu bon voilà On oublie ! Alors là quand même il y a une anecdote parce que j'ai retrouvé une série de 5 jouets J'avoue j'ai une confession à faire en direct je crois que c'est 5 jouets que j'avais volé à un ami Je ne sais même pas si cet ami regarde la vidéo d'ailleurs Il se trouve même que c'est mon plus vieil ami Et je vous jure je sais pas si il regarde mes vidéos Si tu regardes mes vidéos dis le moi Et si tu regardes pas je le saurai bien assez vite Il se trouve que j'adorais ses jouets Et je trouvais que ces jouets étaient trop stylés A chaque fois que je venais chez lui tu sais je prenais la caisse sous lit Je savais limite je savais où ils étaient rangés tu vois Je les prenais je les chopais et ils étaient à moi pour l'après midi Et je crois qu'un jour j'ai pris les mêmes 6 jouets Sauf que au lieu de les remettre dans la caisse à la fin je me suis barré avec Voilà un petit peu kleptoman sur les bords le mec Mais ils étaient absolument génial Alors ils font un peu court sur pattes tu sais ils ont un peu une tête Tu veux ces jouets là c'est des personnages t'as pas trop envie de te retrouver face à face Ta vidéo c'est de la merde Non il a pas l'air très sympa le monsieur je vous le dis il a pas l'air sympa Donc il y avait cette série de jouets si jamais tu veux que je te les rende Je te les rendrais si tu veux En fait non je te les rendrais pas pourquoi je te les rendrais Y'a prescription ça fait presque 20 ans J'ai fait que 2 ans de droit mais ça m'aura au moins servi à ça Bien ! Ah mais attendez je crois que j'ai trouvé un pote à guignols J'ai trouvé un Yoda sans pieds droites et sans tête Le pauvre coco quand même c'est dur Le pauvre Yoda il avait rien de vendé il était en train de s'entraîner à manier la force Et puis je l'ai décapité et je lui ai arraché un pied J'étais quand même un peu violent quand j'étais petit c'est un truc de ouf Ahhhhh Alors vous n'allez pas le croire mais il y a toute une série de jouets aussi Qui explique pourquoi aujourd'hui je pèse exactement 94 kilos Là vous allez me dire mais loulou quel rapport peut-il y avoir entre un jouet et ton poids ? Tu bouffais tes capelas, tu mangeais tes duplos et tu ingérais tes légos ? Et bien non je n'étais pas bouffeur de jouets simplement Je vais rien dire je vais juste vous montrer vous allez comprendre tout de suite Vous reconnaissez ? C'était les jouets qu'on trouvait dans les kinder Et bah ouais ce genre de trucs qu'on trouvait dans les kinder Le truc c'est que dans la caisse il y en a pas un jouet comme ça Y'en a pas deux, y'en a pas trois, y'en a pas quatre Y'en a pas cinq, y'en a pas six, y'en a pas sept Nan attendez je vais pas vous faire toute la série Y'en a à peu près 50 Je vais passer ma vie à bouffer des kinder pour avoir le jouet Et quel autre type d'aliment dans la vie d'un enfant permet-il de gagner un jouet ? Je vous laisse réfléchir Le McDo exactement Alors dans la catégorie McDo on a notamment Asterix Un personnage mythique s'il en est Alors vous l'aurez deviné il va de soi que le McDo Et bah j'y suis allé un certain nombre de fois aussi Ce qui a certainement contribué à mes 94 kilos Alors après y'a le jouet je sais pas pourquoi On dirait qu'il est en train de faire une position Comme s'il était en train de faire un peu des... M'emmerde ce verre là, il est un peu on dirait On sait pas trop ce qu'il est en train de faire Je pense qu'il avait un arc et qu'il l'a plus Ce qui me perturbe c'est que c'est quand même le jouet qui fait deux fois la taille de tous les autres Nan mais c'est vrai en terme d'échelle tu compares ce jouet et un cheval Je veux dire je suis pas un spécialiste d'équitation Mais à mon avis la queue d'un cheval ça arrive pas A la taille d'un mec en général A moins que tu t'appelles Hagrid Et là y'a tous les fans de Harry Potter qui sont en mode Alors ces jouets là je sais pas où on les a trouvés Pourtant c'est pas du McDo c'est pas du Kinder Mais on les a aussi en triple vous avez reconnu c'est des aristochats Vous avez reconnu c'est au malais cette espèce de clodard de chat Qui va séduire une belle voilà Je critique pas je rigole j'adore ce film Et puis après dans la série bah on a quoi on a le traîneau On a la reine des neiges alors ça je vous cache pas que c'était pas forcément Moi qui passais le plus d'heures dessus Ah comment ça tu dis que les garçons ils peuvent pas jouer avec des garçons de filles Euh ma phrase n'avait aucun sens Bref euh si on a le droit de jouer avec des poupées quand on est un garçon Enfin je vous cache pas que ça m'éclatait plus d'arracher la tête des chevaliers Je veux dire ce chevalier comme ça il a quand même beaucoup plus de gueule Le truc il a plus de tête et il est encore debout Là ça mettait un petit peu de piquant dans l'histoire quoi Ah j'avais oublié le valet derrière Qui se mettait comme ceci là je crois le garçon il avait pas de place Il a pas de billet du coup il se met derrière Ah hyper pratique j'adore Et puis après on avait quoi on avait des petits amis Oh je fais tout tomber on avait des animaux on avait des chevaliers On avait le beau Encore un chevalier sans tête mais qu'est-ce que je leur faisais à ces jouets Sans déconner je commençais à avoir peur là Encore un jouet auquel j'ai fait subir des sévices corporels Ou c'était peut-être une mode de l'époque de vendre des jouets sans tête Enfin je demande à ma mère quand même j'espère que c'est ça la solution Sinon ça va m'inquiéter un petit peu Alors après dans la série Star Wars on a Dark Vador sans sabre Tu me diras avec la force il a pas tellement besoin de sabre Références t'as vu Star Wars ? Si t'as pas vu Star Wars tu peux pas comprendre T'as pas compris t'arrête la vidéo tu vas voir Star Wars Et après tu vas regarder la vidéo Ah petite variante dans les démembrements de jouets Obi-Wan Kenobi je lui ai pas arraché la tête En revanche je lui ai arraché les deux mains Là en fait l'idée c'était de voir si comme c'est un Jedi et qu'il a la force Il pouvait se battre sans les mains Et sans sabre Juste avec la pensée Et je crois que oui hein Il me semble dans mon souvenir il pouvait hein C'était trop stylé Oh un chevalier complet avec la tête, le sable, les pieds et tout Lui bah je l'ai épargné Faut dire qu'il est moche ça doit être pour ça Le beau cheval Oh il est beau ce cheval Allez le petit bonus pour toutes les filles qui aiment les chevaux Bref on a plein de petits jouets là on a le reste de tous les jouets McDo Parce qu'il y en avait pas un, pas deux, pas trois Vous avez compris c'est toujours la même logique hein Il y en a eu un certain nombre Et puis voilà bah pour finir on va rester dans la même lancée de Anakin Skywalker Qui a toute sa tête Mais à qui il manque une main encore une fois Voilà je vous propose d'écrire en commentaire toutes les théories que vous avez Sur le fait que j'ai un jouet sur deux auquel il manque soit la tête soit la main Est-ce que c'est un problème de manufacture ? Est-ce que c'est un problème de production ? Est-ce que c'est moi qui suis taré ? Je ne sais pas A vous de trouver la réponse Après faut voir aussi que dans ces jouets il y avait pas que les miens Il y a aussi mes trois autres frères et sœurs Je peux vous dire que parfois ils y allaient pas de main morte non plus hein Donc d'abord c'est pas juste parce que c'est pas que moi hein Et me critiquez pas trop parce que sinon euh Je vous arrache la tête Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz